Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va pas parler pellets mais on va parler teint, fond de teint J'ai reçu la nouvelle super bébé de chez Herborian, donc je vais tester ça et j'ai pris plusieurs produits Donc en premier j'ai pris la Skin Hero, comme ça je vais vous montrer, je crois que c'est une base Si j'ai bien compris, votre peau nue parfaite, comme parfaite instantanément encore plus belle de main Ce soin perfecteur non teinté, sans silicone, sublime votre peau nue dès l'application et améliore visiblement la texture de la peau Pour moi c'est comme une base, il est comme ça le produit Pour moi je pense que c'est comme une base, les personnes peuvent l'utiliser comme une base Donc je vais utiliser ça aujourd'hui et la super bébé Et pour l'anti cernes, j'ai la CC Eyes, claire toujours, j'ai pris que teinte claire Enfin j'ai choisi que la teinte claire, comme ça je suis sûre de... Enfin je pense que ça va aller, après si ça va pas aller c'est pas grave, comme ça j'aurais testé Puis j'achèterais sinon en couleur nude Ce qui est bien c'est que les produits ont un SPF solaire C'est un SPF 20, donc déjà vous avez une protection solaire et vous pouvez combiner avec un SPF 30 En dessous, donc crème de jour et crème solaire et vous mettez vos produits Et j'ai aussi la bébé crème, toujours en teinte claire, comme ça Aujourd'hui, vu que je filme une autre vidéo après, je vais faire base, fond de teint et CC Eyes Et demain je ferai super bébé et je comparerai avec la bébé crème Donc déjà pour vous dire, dans Herborian vous avez la CC Crème qui est une couvrance légère La bébé crème, donc celle-ci qui est une couvrance moyenne Et vous avez la super bébé qui est une haute couvrance Et normalement, j'ai pas emmené paquet de nez C'est une crème de soin couvrante anti-imperfection Donc voilà, moi je l'ai en format petit Il y a 15ml dessus et après les autres je l'ai en format normal 15ml, 10ml et celle-ci 15 La Herborian super bébé, vous pouvez la retrouver en 15ml et en 40 En fonction de où vous les trouvez, vous pouvez les trouver plus ou moins chers En parapharmacie, là où je travaille, ils sont un peu moins chers qu'en parfumerie Mais en fonction de où vous en avez, vous pouvez trouver plus ou moins chers Dans certaines, ils vont être à 40€, dans d'autres à 20€ La petite à 15, 17, 17, en fonction de où vous les achetez C'est la base, je pense que c'est une base Je pense que les produits vont tous sentir la même odeur Mais moi je vais appuyer ça comme une base Déjà on va voir comment c'est, je ne sais pas si j'en ai mis beaucoup Je vais faire un côté déjà je pense Comme ça on va voir s'il y a une différence Même au niveau du front, je ne vais l'appliquer que là Au nez pareil, je ne vais l'appliquer que sur un côté Je ne sais pas si j'ai appliqué assez Mais en fait ça dit qu'on peut l'appliquer sur teint nu Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut mettre, je ne sais pas Ça va sublimer le teint, mais moi je vais l'utiliser en base Peut-être que ça ne s'utilise pas comme ça Mais bon, j'en ai vu déjà l'utiliser en base C'est pour ça que je l'utilise en base Je ne vois pas trop de différence, ça n'a pas une odeur forte C'est assez léger Je trouve quand même que ça a un peu flotté mes pores au niveau d'ici Je vais me rapprocher et vous montrer Bon c'est normal que ma peau est rouge Parce qu'elle a rougi dès que je la touche Ici j'ai l'impression que mes pores sont plus lissés que là C'est peut-être une impression Mais voilà, c'est ce que je ressens directement Parce que là mes pores sont bien visibles Mes points noirs tout ça Et là je trouve que ça a lissé Bon après ça il me faudrait un avis sur le long terme Je pense si c'est une base Si j'utilise en base Ou juste en crème quand je ne mets pas de fond de teint par-dessus le teint Donc à voir, ça accroche sur le fond de teint Mais voilà Ce n'est pas désagréable à travailler Ça colle un tout petit peu Mais je pense que ça va sécher au fur et à mesure Je pense Donc j'ai pris un beauty blender pour appliquer ma teinte J'ai trop pris en teinte claire Que ce soit la super UV, la UV crème et la CC Eyes Je ne sais pas si c'est la même La même La bonne teinte Je vais appliquer une noisette comme ça Et on va commencer Donc là j'ai appliqué la C'est la super UV pardon Je crois que je n'en ai pas bien assez En fait j'ai peur de t'en mettre parce que J'avais testé une teinte au pif sur moi Et je trouvais que c'était super couvrant Peut-être qu'il ne fallait pas humidifier pour les bébés crèmes Alors j'avoue j'utilise que des fonds de teint super épais Donc avec le beauty blender à la base Moi j'ai des sous-tours jaunes Et là c'est une teinte un peu rôtée j'ai l'impression Peut-être un peu trop claire pour moi Après je Je prends de l'autobronzant Enfin de l'autobronzant Déjà j'ai eu l'autobronzant Donc peut-être que j'ai Ouais j'ai pris une ou deux teintes En vrai Je trouve Mais un peu claire Je pense que vous pouvez comparer J'ai pas trop d'imperfections en vrai En ce moment Ça dépend des moments Et puis bah mon fond Je rajoute juste le reste qui me reste dans mon Sur mon éponge Donc voici Avant pardon Sans matière Et avec la bébécrème On voit quelques petits boutons par-ci par-là Mais ça les a quand même bien couverts je trouve Des boutons on peut pas les faire disparaître Donc voilà Mais ça les a bien couverts Après j'aurais dû mettre peut-être une base verte Pour camoufler la couleur rouge Mais je trouve que c'est plutôt pas mal C'est plus épais que la bébécrème Mais de toute façon je vous comparerai les deux demain Pour que vous voyez un petit peu La différence entre les deux Mais je trouve ça pas mal Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu En fait je mets Deux petites noisettes quand même Pour faire la moitié de mon visage Mais il est très joli Bon je pense Faudrait peut-être que je Je prenne la teinte nude Et que je mélange les deux peut-être Parce que j'ai peur que la teinte nude Elle soit trop foncée Pour l'instant ça va le faire Par contre ça grise un peu mon teint C'est des sous-tents rosés Du coup voici à quoi on voit un petit peu Avec mes épaules Enfin même mon cou Il est beaucoup plus jaune que mon teint Mais je trouve que la couvrance C'est pas mal J'aime plus tout bien Non en vrai là J'aime bien De toute façon je me rapprocherai après Je vais mettre la CC Highs Je sais pas si c'est couvrante Je pense pas CC je pense que c'est comme la CC Crème C'est assez léger Alors je sais pas Ah oui ça sent blanc Punaise j'avais oublié La CC Crème a ressemblant Et puis ça s'adapte à ta couleur de peau Mais ça fait vachement blanc là Attendez C'est peut-être Faut peut-être que j'estompe avec mon doigt Attendez Je sais pas comment ça se travaille J'avoue Je crois que je suis pas fan Peut-être que ça couvre rien du tout Ça c'est bien ce que je me disais Faut le travailler un petit peu Plus longtemps qu'un anti-cerne Pour que ça soit bien adapté Mais par contre Je sais pas si vous Attendez Je vais me mettre en face de vous Comme ça vous pouvez regarder Ça unifie en fait Là on voit juste que j'ai pas appliqué de matière Mais on continue à avoir le bleu de mes cernes En fait Donc Par contre ça c'est adapté C'est sorti blanc Et ça c'est adapté Mais C'est très très léger C'est vraiment si vous voulez quelque chose de léger Et par contre ça part déjà dans les plis Je sais pas si vous verrez Hop Je vais en remettre l'un Du coup Je sais pas si Je pense pas Je pense pas que Si on met deux teintes Si je remets Je rapide une couche Ça fait une couvrance un peu plus Je vais essayer Mais bon j'ai peur de déplacer toute la matière Alors moi je suis pas fan Je suis pas trop fan des trucs qui ressortent blancs Et qui sont censés s'adapter sur ta couleur de peau Bon ouais il y a pas trop de couvrance Bon pour les jours où t'as pas trop envie de couvrance C'est pas mal Mais peut-être si tu veux un peu plus de couvrance Peut-être prendre la BB crème Je l'ai pas la BB eyes Elle sera plus couvrance je pense Mais moi je l'ai pas là On va poudrer J'ai même pas de poudre Je sais même pas si il y a un bruit en eux-mêmes une poudre Mais je vais prendre la Fenty Beauty Puisque je la connais Je vais poudrer un côté Et comme ça on va pouvoir comparer Une fois poudré le rendu Alors moi je poudre toujours mon teint Et mon anti-cerne Parce que moi ça bouge beaucoup J'ai la peau mixte Donc ça bouge beaucoup 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 Donc pour que ça bouge le moins possible je poudre Et mon contour des yeux c'est l'endroit qui Et mon front Là j'ai pas appliqué trop de matière Donc normalement ça devrait aller Mais c'est vraiment Mon front je vais tout le poudrer Parce que sinon ça va être un enfer Mais mon front et mon contour des yeux C'est vraiment faire celle-là où je mets le plus de poudre Et ça bouge tout le temps J'avais trouvé une poudre de chez Kiko Qui poudrait bien Et c'est une indisponible Et je l'ai fini je crois Et puis ma poudre de chez Makeup Revolution aussi Je l'ai fini Ça fonctionne super bien Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir La différence de poudré et non poudré Ce côté-là il est poudré Ce côté-là il n'est pas poudré Donc vous voyez qu'en soi Si tu ne le poudres pas Le teint reste un petit peu en fait glowy Vous voyez Ça brille un petit peu Donc à vous de voir si vous aimez le côté glowy ou pas Si vous ne voulez pas que ça soit glowy Prenez une Si vous voulez garder ce côté glowy Soit vous ne poudrez pas Soit vous prenez une poudre glowy Avec d'ailleurs paillettes Là j'avoue j'ai pris la Fenty Beauty Donc elle est bien mat Mais voici du coup une fois poudré La couvrance du fond de teint j'aime bien Ça ne fait pas d'effet de matière Même avec la poudre Elle reste très gelée sur le teint Par contre le contour des yeux c'est très léger Donc les fois où tu n'as pas trop envie de te maquiller trop couvrant Par exemple avec l'été qui arrive Ça peut être pas mal Mais je ne sais pas si c'est le truc que je vais préférer Enfin voilà En tout cas la Super Bébé J'ai bien aimé Donc pour un premier avis Donc je vais retester avec une base que je connais A voir si Après je ne sais pas C'est peut-être pas une base mais en tout cas On ne voit pas mes pores On ne voit pas mes points noirs Ça l'a bien couvert mes pandas Donc voilà Je retesterai avec une base que je connais Et puis on se retrouve demain Et puis je comparerai la Super Bébé Et la Bébé Crème Bon on se retrouve le lendemain Il fait genre super chaud J'ai déjà mis ma base Attendez mon amie m'a l'unie J'ai mal mis Alors je pense que mon éclairage est bien Bon tout a bougé Bref c'est pas grave Aujourd'hui il fait trop chaud Vraiment très très chaud Donc c'est pas le sujet J'ai mis ma base de teint J'ai mis la Too Faced Désolée si vous m'entendez Les motos et les voitures C'est que j'ai ma fille de l'air Il fait vraiment trop chaud Du coup vous allez entendre Mais bon Je vais faire d'un côté La Super Bébé Et de l'autre C'est la Bébé Crème Oui c'est ça Les deux en teinte claire Je crois que c'est pas trop mes teintes Mais bon J'ai mis la base Too Faced Je sais plus si je l'ai dit Je vais juste faire ces deux applications Je pense que déjà deux applications Pour voir le Super Bébé Je pense que c'est pas mal N'hésitez pas à me dire S'il vaut mieux que je fasse une troisième application J'ai pris les deux mêmes éponges Pour appliquer le fond de teint Alors du coup je vous avais pas dit Mais je l'ai gardé toute la journée Je vous ai pas repris Enfin en fin d'après-midi Mais hier il a super bien tenu Malgré la chaleur Je trouve qu'il a bien tenu Moi j'ai la peau mixte ici Donc ça brille un peu Mais ça va en soi J'ai vu le pire Comme fond de teint Donc en fait j'ai rien à redire Il est vraiment bien couvrant Enfin en fait il est aussi épais Qu'un fond de teint Donc voilà J'espère que les couleurs Ne vont pas être trop différentes Dans les deux Cette fois-ci Parce que Je vais les garder aussi Là j'en ai En vrai c'est vrai que Ça peut être bien de voir En fin de journée Comment le fond de teint tient Mais c'est vrai que j'y pense pas Donc voilà Donc là j'ai appliqué Celle-ci J'ai juste mis deux petites pompes Là on va appliquer la bébé crème Donc ça c'est vraiment plus léger Je sais pas comment est la teinte Non c'est exactement pareil Peut-être un autre Un peu plus Déjà Un texture Je vais prendre une autre éponge Un texture il est beaucoup plus liquide Je compare les deux Parce que je me dis que La bébé crème tout le monde connait Enfin tout le monde connait Comment on voit de quoi je parle Chez Herborian C'est un peu le Le produit Le plus connu Je dirais de chez Herborian Quand même Avec la CC crème Mais Je me dis Pour comparer c'est pas mal Vous voyez la courance Elle est plus en transparence Par contre c'est de même couleur Il n'y a vraiment pas eu de On dirait même pas J'ai mis Deux fonds de teint différents Tellement la couleur C'est la même en fait Donc après ça Oh là j'ai dépassé Tout le monde C'est à vous de voir Si vous préférez quelque chose De plus couvrant Donc la super bébé Ou de moins couvrant Déjà vous pouvez le voir Et vous pouvez voir Que la bébé crème Est beaucoup plus lumineuse Je sais pas si vous voyez la différence Là c'est très couvrant Et là Vous voyez On voit encore mes rougeurs Encore mes boutons Alors que là A certains endroits J'en ai Et puis ils sont camouflés Je vais déjà vous rapprocher Pour vous montrer La différence entre les deux Et je viens de laisser De mettre peut-être Une deuxième couche De la bébé crème Alors je sais pas Si vous verrez Avec tous les éclairages Que j'ai Mais du coup là C'est beaucoup plus épais Vu que j'ai utilisé la super bébé En fait j'ai mis un fond de teint Et là vous voyez Vous voyez encore mes rougeurs Vous voyez Que le glow Il est beaucoup plus lumineux Sur la bébé crème Que sur la super bébé Donc voilà Vous voyez C'est beaucoup plus en transparence Au bout d'une couche Alors que j'ai appliqué Plus de matière ici Que ici Je vais réappliquer Deuxième couche Je vous avoue C'est la première fois Que je teste la bébé crème Je l'ai jamais testée Auparavant En vrai les teintes Je suis claire Mais la teinte En vrai Un tout petit peu claire Ça fait un peu griffé Mon teint Vu que c'est sous ton rose Mais j'avoue Elle est jolie Donc voilà J'ai réappliqué Deuxième couche Je vous avoue Ça reste toujours en transparence Ça reste quand même En transparence Mais c'est pas mal Je vais estomper Je vais mettre le Ice cream CC high Je vais mettre la CC high Du coup en anti-cerne Ça se dégrade moins bien D'un côté que de l'autre J'avoue J'ai un peu abusé J'avoue J'en ai mis énormément De ce côté Je vais juste voir Si ça se dégrade moins bien Ou plus bien Que l'une dans l'autre Il y a vraiment zéro couvrance Ça c'était vraiment Parti dans les plis Par contre Ça je peux vous faire un retour Au bout de deux heures C'était déjà parti dans les plis Mais la fois que je l'ai poudré Avec une bonne Il y a une moto À côté de chez moi Ça fait un bouc Malgré que Je l'ai bien Je l'ai bien poudré Avec une base Une poudre que je connais Ça partit dans les plis Au bout de Quelques heures Ça s'est bien dégradé Dans les deux en soi Ouais bah Voilà Je vais poudrer mon teint Je vais poudrer habituellement Mon teint Je vais prendre la poudre De chez Makeup Revolution X Aladin C'est vraiment Je ne l'ai pas utilisé Je crois que je l'ai utilisé Deux fois cette poudre Dans ma vidéo Et peut-être deux autres fois À côté Une fois poudré Vous voyez vraiment Hop Je poudre vite fait mes ridules Donc vous voyez vraiment Qu'il n'est pas courant On voit toutes les marques Il y a des endroits Par exemple J'ai mis mon ongle Et ça l'a marqué Mais ouais Vous verrez vraiment la différence C'est très léger Enfin très Ouais c'est léger quand même Je trouve Par contre la CC Crème La CC Rise Je vais y arriver Je ne sais pas si vous verrez Mais horrible La matière elle est super allégère Donc elle part dans tous les petits plis Là pour vous montrer sur mon front Du côté où j'ai appliqué le moins de matière Donc la CC Crème C'est parti un peu plus profonde Dans mes ridules Que la Super BV Mais ça part quand même Dans mes ridules Dans mon front De toute façon ça part tout le temps C'est mon problème Si vous avez quelque chose Pour remédier Je suis preneuse La BV Crème La Super BV J'aime bien J'aime beaucoup J'étais un peu mythiquée Parce que je trouvais la matière Super épaisse Quand je l'avais swatchée Mais je trouve ça pas mal J'ai mis mon doigt Et ça a poudré par dessus Par contre la matière Par un petit peu sur le nez Je vais mettre du blush Et de la lettre Histoire de dire Que j'en ai mis Voir comment ça travaille Une fois le teint poudré J'avoue ça dégrade peut-être Trop bien Du côté BV Crème D'estomper Ça dégrade trop bien Et je vais mettre du spray fixateur Là c'est le Fix Plus De chez MAC Faut bien le secouer Parce que vous avez une partie C'est mat Donc vous avez une partie sec Et une partie transparente Sinon ça fait Détaché C'est ce que ça va faire Pour que je vous montre Non Bon c'est tout Là j'ai pris le mat Parce que je veux Un teint mat J'attends que ça sèche De toute façon Mon premier avis Sur la Super BV Parce qu'on s'en fout Du côté BV Crème En soi C'était juste pour vous comparer La différence Vous avez pu voir Vous le voyez encore Juste ici Là En dessous de l'anti-cerne Vous voyez qu'ici C'est très couvant Et qu'ici Ça l'est beaucoup moins Enfin je pense qu'on voit Pas mal la différence Surtout une fois Que j'ai appliqué du coup Blush et Lighter On le voit dans certaines zones Hop Ici Pour moi J'aime bien la Super BV Je vous fais une aparté Parce que je ne pensais pas Que je vous reprendrais Dans la journée Mais C'est un bon produit C'est vraiment un très bon produit Je le trouve Très couvrant Après je ne sais pas Toutes les teintes Mais je le trouve très couvrant Vous avez un SPF solaire Moi je l'ai pris en petit Je ne l'ai pas pris en grand Parce que j'avais peur De ne pas les mêmes Vous avez 15ml Pour 15€ Je le trouve pas mal Le rapport qualité-prix quantité Sachant que celui de 40ml Il a 20€ À 29 Enfin 30 en gros Donc c'est encore plus rentable De prendre le grand Mais bon J'avais peur de ne pas les aimer Donc j'ai quand même pris en petit Pour tester Mais je trouve qu'il est bien Pour l'été Il va être super bien Surtout parce que moi Moi après je brille que sur la zone T Je n'avais pas tendance à beaucoup briller Je brille toujours Mais pas énormément Après moi ça ne me déplaît pas de briller Enfin je m'en fous À part si je recherche vraiment Quelque chose de très mat Mais voilà Là je ne recherche pas quelque chose de mat Qu'est-ce que je peux dire Il cache bien les rougeurs Les boutons Après par contre en fin de journée Il a tendance à partir dans les ridules Dans les pieds Mais ça c'est tous les fonds Là je vous ai montré deux applications Je vous ai comparé du coup Avec la BD crème Je trouve ça pas mal Après n'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Que je fasse d'autres vidéos Où je teste des comptins Où je fasse plusieurs applications Si deux c'est assez Ou peut-être faire Deux ou trois fonds Deux ou trois ou quatre Pardon d'applications plus Pour vous donner mon avis Si vous voulez que je revienne Peut-être Je le porte toute la journée En fin de journée Pour que vous puissiez voir Comment ça tient sur mon terme N'hésitez pas à me dire N'hésitez pas à me dire Comment je peux m'améliorer Puisque là c'est la première vidéo Que je fais sur un comptin seulement Donc n'hésitez pas à me dire N'hésitez pas à vous abonner et à liker Et je vous dis à plus tard